Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui je vais aller vous showcase d'une team qui comme ça peut paraître un peu troll, mais en vrai c'est une team que je considère réellement sympathique à jouer pour grind dans le top 1000 de Dragon Ball Legends, actuellement c'est la team avec laquelle je monte et en fait on va jouer une team, à la base je m'amuse à jouer une team triple Gogeta et je me suis rendu compte que c'était clairement pas assez fort dans la méta actuelle de jouer triple Gogeta parce qu'en fait le problème c'est qu'on va avoir Vegeto Blue qui va détruire absolument le Gogeta EX et on va voir Kefla qui va détruire le Gogeta Blue, donc c'était un matchup sur deux quasiment ça donc forcément pour monter c'est très compliqué, c'est même sûrement plus qu'un matchup sur deux donc ça nous plaisait, enfin ça me plaisait pas réellement quoi donc je me suis dit qu'est-ce qui pourrait venir améliorer cette équipe pour la rendre plus forte dans ce matchup là spécifiquement puisque dans les autres matchups par contre j'avais pas spécialement énormément de problèmes et bien en fait tout simplement j'ai commencé à réfléchir à des possibilités pour cuter le combo donc je me suis dit soit je mets Super Vegeto Violet pour cuter le combo strike soit je vais plus loin que ça et je mets Bojack en fait et donc Bojack, l'avantage qu'il a dans cette team là c'est qu'on est avec des unités saga des films hormis le Gotenks jaune et à la base il n'y avait pas Broly Violet, il y avait Vegeto Rouge dans la team ok donc ce que je me suis dit c'est que vu qu'on va mettre Bojack autant enlever Vegeto Rouge et mettre une Cap Z film supplémentaire donc Broly ici pour un petit peu maximiser l'attaque et Bojack là où il est vraiment vraiment bien dans cette team là c'est que je rappelle le personnage il a un bonus pivot pour les alliés film donc ça c'est vrai que c'est super super intéressant puisque nos alliés sont des sagas des films ça c'est vrai que c'est bien avec les Gogetas, les Gogetas sont des personnages saga des films donc ça leur donne accès à un tag très puissant et également à des items qui peuvent être intéressants également donc ça c'est à noter et donc en fait ce qui va se passer c'est que très souvent on va jouer avec deux Gogetas, un Bojack des fois on va jouer avec trois Gogetas et des fois il y a même des situations où on va être en double pivot puisqu'on aura Gogeta EX, Bojack et un autre Gogeta alors bien entendu ça ne fonctionne le pivot de... d'ailleurs c'est très dommage mais le pivot de Gogeta fonctionne uniquement sur les alliés guerriers fusionnés donc en fait ça ne marche pas sur Bojack donc Bojack vraiment dans cette team là Bojack ce n'est pas le personnage qui est là pour taper comme il peut l'être en team film il est juste là pour contrôler pour empêcher que je me fasse enchaîner parce qu'en fait pour pouvoir mettre des dégâts avec mes persos il faut que la game a dur il faut au moins atteindre le timer 140 avec Gogeta Vert pour qu'il se soigne et qu'il ait ses derniers bonus c'est pareil avec Bojack à 140 il a un soin donc c'est très intéressant Gogeta DBS il faut qu'il soit transfo et après il faut qu'il puisse rester quand même longtemps sur le terrain c'est mieux et Gogeta EX il faut avoir le temps de faire plusieurs switch donc c'est important d'avoir une team très solide et une team qui tient au moins quelques... pendant les premières secondes et c'est ça qui est très dur en fait contre la team fusion d'une manière générale ne pas se faire défoncer trop rapidement pour pouvoir mettre ensuite nos dégâts on est parti directement j'ai 10 300 points comme tu peux le voir je suis au port du top 1000 let's go et bien typiquement ça y est le matchup est là celui dont je vous parlais juste avant la fameuse team fusion, le matchup pour lequel on justifie la présence de Bojack dans l'équipe donc ici on va partir avec Gogeta bien sûr on va partir avec Bojack également pour contrer Vegeto Blue et pour contrer Kefla et la question qui se pose c'est sur la dernière unité je pense qu'il va jouer Vegeto Jaune je pense qu'il va jouer Vegeto Jaune honnêtement je le vois pas jouer Vegeto Violet ni Gotenks donc je vais plutôt partir avec Gogeta EX ici donc on part avec ce trio là donc là typiquement Gogeta Vert il va avoir double bonus pivot sur lui donc dès sa première entrée en scène potentiellement si j'arrive à jouer comme je veux donc si je peux mettre Bojack en deuxième il aura 35% de bonus dégâts ce qui est déjà plutôt pas mal on est parti allez c'est parti directement pour la première game et en effet c'est Vegeto Jaune qui est là par contre il n'y a pas Kefla ce qui est très étonnant déjà pour commencer ok le clash là ça serait assez important de le gagner en face ça a l'air de tempo à l'infini très clairement ça a clairement l'air de tempo à l'infini de l'espace temps en face je rappelle on gagne du kill lorsque Gogeta EX sort donc là vous avez vu directement Gogeta Vert ça peut rentrer des dégâts ça peut rentrer des dégâts Bojack ici pour quitter le combo directement on laisse pas l'adversaire se mettre en place on fait esquiver Végéto Jaune va sans doute arriver ici dans tous les cas on s'en fout on rising rush peu importe ce qu'il se passe ok donc c'est le Végéto Violet qui prend donc vous avez vu Bojack super fort là là en soi il a déjà fait sa game et je troll pas Bojack a déjà fait sa game là puisqu'en fait il empêche totalement l'adversaire de taper c'est super super puissant bien entendu et ça nous permet d'avancer dans la game ça nous permet vraiment d'avancer dans la game avancer dans les bonus pivots de Gogeta EX dans les bonus pivots de Bojack du coup qui donne un bonus pivot au Gogeta EX d'avancer vers les 140 secondes les 140 au timer pour soigner tout simplement Gogeta Vert et Bojack donc tout ça et avoir les bonus d'ailleurs donc tout ça c'est très 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 important à capter on va mettre Gogeta Vert là dessus bien entendu face à Végéto Blue parce que Gogeta EX il se ferait éclater directement donc il a fait le main il va sûrement ulti ici mais ça va Gogeta Vert tank quand même relativement bien on va dire sur Végéto et surtout il va soigner là regardez 140 qui va popper bim on se soigne c'est Tacle qui esquivait en face donc là ça va mettre Végéto Jaune j'imagine non on laisse Végéto Blue on veut vraiment caler l'ulti alors attention on peut pas cover sur l'ulti d'ailleurs avec Bojack de Végéto ça faut pas oublier ça serait dommage de se manger l'ulti un peu bêtement Bojack ici directement c'est toujours le même après c'est le même cycle qui se répète un peu entre guillemets on continue là dessus c'est très fort et là ça y est j'ai réussi à le faire esquiver donc je vais faire la Kiko directement ici avec Gogeta et après je rentre les grosses attaques strike sur le Végéto Jaune et forcément c'est pareil Gogeta EX il est concerné par le bonus pivot de Bojack donc ça nous met relativement bien et le Rising Rush qui finit par arriver un peu tardivement mais bon il est là je dis un peu tardivement c'est le deuxième c'est complètement le deuxième Rising Rush oh my god je l'ai eu une vitesse en vrai incroyable celui-ci sera contré malheureusement mais bon Végéto a déjà fait son main ok on se fait enchaîner sur Gogeta ça va sûrement Rising Rush en fin de combo on laissera Gogeta d'ailleurs ici donc là Gogeta qui va détruire Végéto Jaune voilà vous avez vu un dégât qui quoi il rigole pas trop et là il n'y a plus qu'à terminer cette game donc là clairement pour moi c'est Bojack qui fait la partie c'est vraiment entièrement Bojack qui fait la game à lui tout seul après bon le bonus pivot de Gogeta EX c'est très intéressant dans la game mais finalement les autres persos ont juste été là pour mettre des dégâts c'est tout c'est Bojack qui nous permet de prendre un aussi gros avantage après j'ai aussi eu mes deux Rising Rush très rapidement je me fais contrer le deuxième malheureusement bon après en même temps on va pas se plaindre vu la vitesse à laquelle on a eu les deux on enchaîne alors cette fois-ci on est face à une team divin c'est intéressant puisque c'est un matchup qui change mais en fait on a à peu près les mêmes forces que face parce qu'il y a Végéta Blue en fait typiquement donc Bojack est super fort contre Végéta Blue pour l'empêcher de snowball avec ses strikes qui se copient et Végéta c'est un peu le même alors c'est moins fort que Kefla Végéta Blue mais on a un peu le même délire entre guillemets donc je pense que je vais prendre exactement la même composition ici donc Gogeta Ix Bojack et Gogeta Vert let's go allez on est parti directement pour cette nouvelle game et au niveau du pic c'est tout bon alors je fais gaffe quand même à Végéta Blue qui pourrait arriver direct là ce qui est fort avec Gogeta c'est déjà de ses tapes la verte alors c'est vraiment fort dans le sens où déjà forcément ça va nous garantir quelques dégâts même s'ils sont pas forcément dingues puisqu'on n'a pas tous les boosts loin de là mais c'est surtout vraiment fort pour mettre la réduction sur Gogeta d'avoir de setup je vais que t'es avec Bojack ici je vais que t'es avec Bojack même si je me retrouve à contre-type c'est pas très grave bon il a déjà esquivé avec le Jubaï donc là on peut y aller ça passe et on repasse en Gogeta Ix pour le Rising Rush je vais faire une strike vous avez vu la team elle tourne bien elle tourne vraiment bien c'est Bojack Bojack donne en fait vraiment la différence avec et sans Bojack c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de malade la différence avec sans Bojack et c'est vrai que c'est une force des Gogeta que je me disais qui aurait pu être sympa d'exploiter depuis un petit moment le fait qu'il soit saga des films et là je trouve vraiment qu'on commence à arriver à quelque chose d'intéressant alors j'espère que je pourrai vous montrer dans la vidéo Gogeta DBS le bleu puisqu'à 14 étoiles il est très énervé bon s'il n'y a pas de matchup pour vous montrer ça sera pour plus tard donc j'ai le soin de Gogeta Ix j'en ai pas vraiment vraiment l'utilité là tout de suite 987 sur le clash ça sera suffisant oh c'est bien ça la carte verte pour récupérer la jauge d'esquive parfait 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 ça tourne très très bien là actuellement bim l'aspect c'est Jubaï qui va la prendre j'imagine bon bah ok plus de Végéto Blue alors oui forcément Gogeta Vert avec double bonus pivot mais genre il déconne zéro le perso il déconne vraiment zéro et encore là on n'est pas au timer 140 puisqu'il ferait encore plus de dégâts si on était à ce fameux timer là mais là vous avez vu ce que vient de prendre le Végéto Blue c'est assez incroyable et c'est l'une des grosses forces du personnage bien sûr c'est de pouvoir de pouvoir détruire Végéto Blue de pouvoir détruire Végéto Blue faut dire ce qu'il est et là on est quand même super bien parce que bon bah il vient déjà il vient de Rising Rush quoi tout simplement il vient de Rising Rush donc pour tuer le Gogeta et que ça va être quand même très 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 compliqué pour lui je vois pas comment il va le tuer il le tuera pas d'ailleurs en fait il le tuera juste pas à moins de reavoir le Rising Rush très rapidement sinon il le tuera pas alors il avait rechargé son esquive moi ici je vais faire une verte et je vais faire l'aspect bon avec les Tapatak il a re-récupéré son esquive on va faire le main on va partir en clash de Kiko j'imagine ici ah ouais il a peut-être l'aspect il a peut-être l'aspect dans la main non il l'a pas ok et on voit Gogeta IEX il fait trop mal il fait juste beaucoup trop mal sur du jaune le personnage donc là c'était du tout cuit littéralement donc une grosse game là on voit bien les forces des trois personnages donc Bojack qui nous permet de cutter un combo d'entrée de jeu c'est très bien même un contre-stip et ça nous donne la possibilité d'open derrière Gogeta IEX qui met des bons dégâts qui donne le bonus pivot sur Gogeta Vert en plus de celui de Bojack Gogeta Vert qui a détruit Vigito Blue il a annihilé littéralement il faut dire ce qu'il est et ça ça fait plaisir on enchaîne alors cette fois-ci c'est Divin Divin enfin Divin ouais Divin littéralement mais un peu une version un peu une version différente de celle de tout à l'heure tout simplement et je pense que je vais encore partir sur la même équipe vraiment même si ici prendre Gogeta DBS ça pourrait être intéressant pour contrer éventuellement Rosé mais le truc c'est que Sonjuba il a 7 étoiles donc je vais plutôt partir avec Gogeta IEX il n'y a pas de vert il n'y a très clairement pas de vert en face mais je crois que je vais quand même prendre Bojack bon allez je vous l'ajoute triple Gogeta mais je ne suis pas fan vraiment ça aurait été mieux dès qu'il y avait Vigito Blue Bojack 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 vous ne cherchez pas à comprendre parce que si vous prenez 3 strikes c'est le minimum en fait ce qu'il faut comprendre c'est que 3 strikes c'est le minimum de ce que vous allez prendre souvent vous allez en prendre 5 ou 6 donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Bojack si vous voulez on part directement ici du coup avec triple Gogeta let's go allez on est parti directement en effet il y a Rosé on s'en doutait donc le Gogeta le Gogeta bleu aura clairement des choses à montrer dans cette game regardez les dégâts ça ça me flingue vraiment ça me termine les dégâts par contre de Gogeta vert sur Vegeto Blue il lui met vraiment cher sachant que là on est tellement loin d'avoir tous les boosts en plus elle est bien la verte ici elle est très très bien la verte ici hop le petit freeze des familles sur le Gatai on récupère du ki sur l'entrée en scène du Gogeta EX et là malheureusement on va prendre le premier combo qu'on va encaisser d'ailleurs vu qu'on a la réduction de 70% on peut on soigne déjà alors c'est peut-être un peu tôt mais bon et là par contre là par contre ça va pas être le même délire on va faire très 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 mal je vais faire le main d'ores et déjà alors même si je suis pas loin de récupérer tous les boosts le truc c'est que là j'ai tellement de peps potentiellement en faisant ça et comme vous pouvez le voir c'est ce qui est en train de se passer ça me donne une grosse accélération et on a mis des dégâts de fou furieux à la team adverse avec l'enchaînement là vraiment on a fait très mal c'est dommage qu'on ait réussi à prendre personne c'est très très dommage même il va sûrement Rising Rush ici alors qu'est-ce que je fais ici Rising Rush je donne Gogeta EX je pense ouais je donne Gogeta EX aïe 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 ça c'est pas bon par contre parce que s'il main ici et il main franchement il y a moins qu'il me tue il y a moins qu'il me tue franchement bon après il a pas de bon enfin ouais si il tape sur les malus de rosé ouais il va me tuer je pense non bon non quand même pas c'est marseillais là sur le coup mais il m'a fait mal il m'a fait très très mal alors Gata il vient de passer vu la main que j'ai autant que je laisse clairement le Gogeta EX pour le moment en tout cas vous avez vu les strikes qu'il met sur Vigeto Blue je suis mort putain ok Vigeto Blue ça dégage donc ici forcément le timing était parfait donc Gogeta IEX enfin Gogeta Vert là il est bien boosté il a les 30% du Gogeta IEX on est en fin de game donc autant vous dire qu'il fait mal même à contre type le compte du Rising Rush est quand même assez embêtant ici mais on va le laisser parce qu'on a la verte de setup donc on peut réduire derrière donc on prend pas de temps que ça de dégâts mine de rien par contre ça ça perce la réduction lorsqu'il va le lancer donc on le prend sur le Gogeta bleu bien sûr là ce que je fais c'est que je répartis tous les dégâts sur l'ensemble de la team sur lui j'ai encore le main d'ailleurs alors je crois pas qu'il ait Rising Rush encore il me semble pas oh la la ouais par contre Gogeta DBS Gogeta DBS lorsque la game ça fait longtemps qu'il est commencé et qu'il a le triple bonus pivot du Gogeta IEX ça rigole pas trop là ce qu'on aime bien c'est le ki qui est récupéré grâce au Gogeta IEX on fait esquiver et là il est il est apporté du one enfin il est apporté du kill quoi directement on va le one shot en décom pourra le taper avec un autre ou avec Gogeta IEX même directement let's go c'est le finish ici le finish directement et donc vous avez vu même en triple Gogeta on peut faire des choses intéressantes la team va taper très fort en triple Gogeta parce que du coup c'est pas comme on a pas Bojack qui est vraiment là pour sa défense Bojack je m'en sers vraiment très peu pour taper lorsque je le joue là on a que des mecs qui sont là pour taper globalement alors même si à Gogeta Gogeta IEX c'est pas là que pour taper mais il tape très fort il est pas là que pour ça mais il le fait très bien ça donc bon c'est aussi une de ses forces donc voici pour ce petit showcase un peu team fun mais c'est pas vraiment une team fun vous pouvez complètement monter en ladder avec cette team là très sincèrement ça marche très 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 bien j'espère que celle-ci vous aura plu c'était un peu pour les fans de Gogeta également comme ça vous pouvez voir qu'on peut jouer des teams avec du Gogeta actuellement et monter alors moi forcément on va pas se mentir j'ai la team très étoilée donc ça aide énormément aussi je pense qu'il vous faut la team aux alentours des 6-7 étoiles pour commencer à la jouer si vous avez en dessous de 6-7 étoiles je vous déconseille vraiment de jouer ça par contre mais à partir de 6-7 étoiles vous allez pouvoir bénéficier vraiment des forces de l'équipe qui est de pouvoir prendre des kills très rapidement et c'est notamment grâce au SP et au bonus pivot des différents personnages portez-vous bien les frérots bye bye tout le monde ciao ciao